Alors, en cette question, on peut voir ici qu'il y a 25 nombres. Et si on coupe les nombres et on les place dans un chapeau, on veut savoir quelle est la probabilité de tirer le numéro 3. Alors, pour compléter cette question, on doit identifier tous les nombres 3. Parce qu'on veut savoir combien de 3 est-ce qu'il y a. Alors, on peut les encercler et on peut voir immédiatement qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 résultats favorables. Et combien de résultats sont possibles si tous les nombres sont dans un chapeau? La réponse, c'est 25. Alors, ça, c'est la probabilité sous la forme d'une fraction. Et généralement, c'est une bonne idée d'écrire les fractions à la forme la plus simple. Alors ici, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 5. Et si on divise les deux par 5, on obtient un cinquième, qui est la fraction à la forme plus simple. Ensuite, si on veut écrire sous la forme d'un rapport, on peut aussi écrire qu'un résultat est possible sur un total de 5. Alors, on dit que le rapport est 1 à 5. Et finalement, si on veut écrire sous la forme d'un pourcentage, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver un pourcentage? Il faut une fraction sur 100. Alors, on va prendre le 5 sur 25 et on va transformer à une fraction sur 100. Alors, qu'est-ce que je fais à 25 pour arriver à 100? On doit multiplier par 4. Si on multiplie le dénominateur par 4, on doit faire la même chose ici. Donc, on va multiplier 5 par 4. 5 fois 4, ça fait 20. Donc, une fraction sur 100, nous avons un pourcentage de 20%. Un deuxième exemple ici. Quelle est la probabilité de tirer un nombre paire? Alors, un nombre paire, on va encercler tous les nombres paire ici. Alors, 2 et 4, ça c'est les nombres paire. Excellent. On continue, on continue. Est-ce qu'il y a des autres nombres paire? Oui, bien sûr. Et ici, il y a un. Alors, combien de résultats favorables? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, 10 résultats favorables et les résultats possibles, encore 25. Je peux simplifier ma fraction. Encore, je peux diviser les deux par 5. Et on va avoir 2 sur 5 ou 2 cinquièmes. Excellent. Avec un rapport, on va utiliser la forme plus simple. Et on peut écrire 2 à 5. Et finalement, pour trouver notre pourcentage, on va prendre 10 sur 25 et on va transformer sur 100. Et pour faire ça, on fait la même chose. On va multiplier par 4 ici. Et en haut, on va multiplier par 4. Et ça nous donne une réponse de 40 sur 100, qui est la même chose que 40%. Et on va prendre 10 sur 100. Et on va prendre 10 sur 100. Et on va prendre 10 sur 100. Sous-titrage ST' 501